Salut les miniciculteurs, c'est Andréa du blog Cultivésleschampignons.com Aujourd'hui, on va voir l'utilisation d'un petit appareil, le Bec Benzen. Il pourrait bien vous aider à améliorer vos conditions de stérilité. C'est parti ! Le Bec Benzen est un appareil de laboratoire produisant une flamme ouverte avec du gaz. Il est utilisé dans les activités de laboratoire comme la chimie et notamment en mycologie. En quoi le Bec Benzen, ce petit appareil, peut vous aider à travailler dans un environnement avec moins de contaminants et plus propice aux travaux de miniciculture ? Dans cette vidéo, on va voir son principe de fonctionnement, comment l'utiliser en toute sécurité et ses différentes caractéristiques pour bien le choisir. Alors pour commencer, une courte histoire du Bec Benzen. Le Bec Benzen a été inventé dans un laboratoire d'une université en Allemagne, l'université de Benzen. C'est un établissement qui a été créé par le chimiste Robert Benzen. C'est un de ses assistants, Peter Dezaga, qui l'a aidé à modifier une ancienne invention qui était elle-même de Michael Faraday. Pour info, à la base, le Bec Benzen était utilisé pour tester des métaux et des sels minéraux à travers la flamme. Et la couleur de celle-ci indiquait alors leur nature. Alors pourquoi utiliser un Bec Benzen en mycologie ? Celui-ci permet de créer autour de sa flamme une zone de stérilité d'environ 20 cm de rayon, améliorant les conditions de stérilité lors des différentes manipulations possibles. La chaleur renvoie les aérosols vers le haut et lorsque l'air porteur d'aérosols refroidit, celui-ci redescend hors de la zone de stérilité. On appelle ça donc un courant de convection. C'est un petit appareil qui peut sembler insignifiant aux yeux d'une haute afflux laminaire, mais des microbiologistes comme Koch ou encore Fleming ont utilisé ce matériel simple pour faire de grandes découvertes. Ils ont découvert respectivement la bactérie responsable de la tuberculose et l'efficacité de la pénicilline. Voici une liste des manipulations qui peuvent être effectuées en mycologie avec le Bec Benzen, la stérilisation à la flamme des bocaux de mycélium et de leur couvercle, mais aussi de tout instrument servant à prélever du matériel biologique, comme des scalpel. Vous pouvez également couler des géloses d'agar dans des boîtes de pétri ou bien cloner un champignon sur cette même boîte de pétri. On peut transférer du mycélium sur agar pour ensemencer du grain. On peut transférer du mycélium sur grain pour ensemencer d'autres grains. On peut fabriquer des seringues de mycélium liquide. On peut injecter une culture liquide pour ensemencer du grain. Contrairement aux travaux réalisés dans une boîte à gants qui a pour principe de remuer le moins possible les particules de l'air lors des manipulations, le Bec Benzen repousse et détruit les particules en suspension. Il existe également des lampes à alcool qui fonctionnent selon le même système, mais leur flamme est moins chaude, donc leur halo de protection est moins important. Ensuite, on va voir le principe de fonctionnement du Bec Benzen. La cheminée reçoit du gaz par une arrivée latérale. Sur certains modèles, il existe un robinet de gaz. Une virole, qui est un petit anneau métallique plat, permet de faire varier l'arrivée d'air sur les ouvertures latérales. Le gaz et l'air mélangé permettent alors de créer une flamme. Il faut savoir que moins il y a d'air, moins la combustion de gaz est complète. La flamme est jaune et est peu chaude, avec une température d'environ 700 degrés Celsius. Plus il y a d'air, plus la combustion du gaz est complète. La flamme est bleu-verte et plutôt chaude, avec une température d'environ 1200 degrés Celsius. On la reconnaît également avec le bruit de crépitement qu'elle produit. Donc à noter que plus la flamme est forte, et donc plus la zone de stérilité est grande. Alors comment bien utiliser un bec Benzen ? Alors tout d'abord, pour l'allumer en sécurité, vous devez dans un premier temps fermer l'arrivée d'air avec la virole. Les ouvertures latérales doivent être donc complètement fermées. Allumez ensuite le gaz à l'aide du robinet de votre bouteille, ou alors du système qui est directement sur votre bec Benzen. De suite après l'ouverture du gaz, présentez la flamme d'un briquet ou d'une allumette au sommet de la cheminée. Une flamme jaune et douce s'allume alors. Ensuite, pour produire une flamme plus forte, ouvrez progressivement la virole latérale pour augmenter progressivement le niveau d'air. Lorsqu'apparaît une flamme bleu-verte qui crépite, c'est que la combustion du gaz est maximale, ainsi que la température de la flamme. Alors une petite remarque, allumer la cheminée avec l'arrivée d'air ouverte est risqué, car la combustion riche en oxygène qui se crée à ce moment-là pourrait potentiellement vous brûler les doigts. La flamme pourrait également être soufflée par un courant d'air. Alors comment manipuler en sécurité ? Pour éviter de vous brûler, vos mains ne devraient pas être désinfectées avec de l'alcool, mais plutôt avec de l'eau savonneuse, car nous utilisons une flamme avec ce matériel. Lors de vos manipulations mycologiques, vos mains seront placées derrière la flamme, de sorte à ce que vos bras l'entourent. C'est la posture la plus simple à adopter pour avoir de bons résultats d'ensemencement avec ce matériel. Voyons maintenant les caractéristiques du bec benzène. Alors, gaz naturel, propane ou butane pour mon bec benzène ? Les becs benzène peuvent fonctionner avec tous les types de gaz. Seulement, chaque modèle fonctionne avec un gaz précis. Le gaz naturel, maintenant appelé gaz de ville, est à base de méthane. Il arrive donc par les tuyaux directement chez vous, sur les domiciles qui en sont équipés. Ce sont plutôt les laboratoires ou les établissements scolaires qui fonctionnent avec les becs benzène pour gaz de ville. Le butane et le propane sont des gaz assez similaires. C'est les gaz que vous allez trouver dans les bouteilles pour alimenter vos plaques de cuisson ou bien vos barbecues. Les becs qui fonctionnent avec l'un des gaz fonctionnent souvent avec l'autre, mais pas tout le temps. Donc, regardez les caractéristiques du matériel. Certains modèles possèdent une molette pour modifier la quantité de gaz qui arrive dans le mélange avec l'air. Cette option permet de coupler les becs benzène avec tous les types de gaz. Si vous en achetez un, regardez bien qu'il possède donc des caractéristiques adaptées au gaz que vous souhaitez utiliser pour le faire fonctionner. Certains becs benzène possèdent une veilleuse ou alors une flamme pilote. C'est une deuxième petite cheminée positionnée à côté de la première qui permet d'allumer la flamme par un système automatique à l'ouverture du gaz. Ensuite, vous devez prendre en compte le diamètre du pied. Le diamètre du pied est un paramètre important en écologie, notamment lors de la fabrication de bocaux de mycélium sur grain. Car plus la base du bec est large, moins le volume de la zone stérile sera important pour y manipuler votre matériel biologique. Ensuite, regardez pour la puissance de la flamme parce que tous les becs benzène n'ont pas la même puissance. Cela se traduit par une température maximale pouvant aller de 800 degrés Celsius à 1300 degrés Celsius pour les plus puissants. Plus la flamme est puissante, plus le combustible est consommé rapidement. La puissance de la flamme influence également la taille du halo de travail. Les becs mecaires ont un fonctionnement identique au bec benzène sauf qu'en haut de leur cheminée, en fait, il y a une grille qui permet de diviser la flamme en plusieurs petites flammes. La température maximale augmente avec ce principe, ce qui permet donc d'augmenter la taille du halo de travail. Ensuite, on a les becs benzène à cartouche qui fonctionnent donc aussi bien que les becs benzène à gaz classique. La différence réside dans le diamètre de leur pied. Vu que la cartouche de gaz est directement sous la cheminée, leur pied est légèrement plus large que celui des becs benzène classiques. C'est le seul inconvénient véritable que je leur trouve. Si vous avez fait l'acquisition d'un bec benzène, je vous conseille de le nettoyer assez régulièrement en dévissant la cheminée, si c'est possible, pour les pousser ainsi que pour nettoyer le gicleur situé à la base du pied. Si votre appareil possède un robinet de gaz, n'hésitez pas à le graisser une fois par an. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les mysticulteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous propose de télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons débutant. Le lien est disponible en bas, en description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, les mysticulteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501